C'est sur cet ordinateur. Voilà. Alors, vous avez tous eu le temps de voir le film. C'est quand même quelque chose, ce film. C'est le premier film de Léa Poul. Bon, elle rentre dans le mainstream, les films. C'est son premier film? Non, non, pas du tout. C'est un grand public un peu hollywoodien. D'ailleurs, les trois actrices allaient être des petits starlettes pendant quelques années après ça. Oui, effectivement. On sent qu'elle les avait sélectionnées méticuleusement. C'était de jolies filles, très intenses émotionnellement. Bon, c'était dur de voir le film en anglais. Surtout qu'il y a du Shakespeare en masse. Oui. Oui. Je n'ai pas tout identifié. J'ai bien compris Lady Macbeth, mais l'autre, le duel avec la Victoria, je n'arrive pas encore à situer laquelle. Je ne l'ai pas tant, je les connais, mais il y en a tellement. Oui, oui. Et puis, il y a aussi Peter Pan, qui est évoqué dans le film. Ah oui, ou ça? Au tout début, quand elle arrive au pensionnat, et que Victoria l'accueille, elle lui dit, ici, c'est les Lost Boys de Peter Pan. Mais à un moment donné, ils ajoutent Lost and Delirious, c'est ça? Je n'ai pas compris le contexte. Ils ajoutent ça à Lost Boys, c'est ça? Parce que là, c'est le titre du film en anglais. En tout cas, Lost, c'est Peter Pan, Delirious, ça doit être Shakespeare, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Ce n'est pas un concept sexériel. Évidemment, c'est Peter Pan, ça concerne quelque part le refus de grandir. Oui. À la fin, l'acceptation. Oui, effectivement. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que l'endroit où se trouvent les Lost Boys ne contient pas de filles. Ah oui! Il n'y a que des garçons. Et donc, c'est parce que les filles sont trop habiles ou trop small pour tomber dans le piège, d'aller dans le coin des Lost Boys. Je ne connais pas bien l'histoire de Peter Pan, mais bon, déjà, on sait ça, que ce sont des garçons. Peter Pan, en fait, il est abandonné par ses parents très jeunes et il se présente dans une famille, les Dawnings, si je me souviens bien. Et il sauve les enfants, tout ça, mais la mère des enfants lui offre de devenir sa mère parce qu'il est seul et il refuse. Il me semble que c'est ça. Il refuse puis il s'en va dans l'infini, dans le cosmos, je ne sais pas trop. Comme l'héroïne à la fin. Oui. C'est ça, elle, en fait, c'est ça son problème, c'est que sa petite amie, elle veut grandir, passer par la sexuation à l'âge adulte et elle, elle ne veut pas. Elle préfère s'envoler avec Peter Pan dans la perception de sa trajectoire palique sans temps mort. Moi, j'étais halluciné de voir, quand je voyais devant moi les graphiques que nous fait Karine pour expliquer ces théories-là, c'était incroyable. Tu as eu notre honneur. Enfin, les deux des trois filles sont comme, enfin, sont sous le regard bienveillant parental, enfin, surtout celle qui a ses deux parents. Elles préfèrent rester là, passer par différentes phases. Certaines peuvent être hémorérotiques, mais c'est rien qu'une phase. alors que l'autre, elle doit être en mode phallique, perpétuel. Il faut qu'elle soit toujours au sommet, émotif, puis à la fin littérale. Elle peut seulement aller dans une direction verticale, toujours plus haut, pousser toujours plus loin sur la crête de la jouissance, jusqu'à s'envoler, jusqu'à partir comme une fusée. D'ailleurs, quand elles sont réunies, les filles avec la prof, et qu'elle les interroge sur l'amour, elle interroge Polly sur l'amour, et là, Polly dit, « L'amour, c'est comme le sommet d'une montagne. » Tu es au sommet, puis tu ne peux pas bouger, parce que si tu bouges, tu tombes. À la fin, on ne la voit même pas tomber. Et tout le monde ne suit pas son corps, qu'on présume qu'il tombe, mais suit l'oiseau, qui est son âme, son égo, son idéal d'égo en ascension perpétuelle. Oui. Une chose au tout début, le début est exactement comme le film de Gabriel Leroy. Il y a un long travail où elle arrive au collège, la jeune fille arrive au collège, elle quitte un monde, comme Gabriel Leroy dans le train. Ah, ben oui. On peut peut-être penser que c'est quelque chose qui a rapport avec sa propre trajectoire, je veux dire, de Léa Paul, de migration, de... Oui. Il y a toujours une sorte d'exil. Il y a toujours... D'exil. Oui. Oui, en fait, disons que les films de Léa Paul semblent se répéter, mais comme une séance de psychothérapie se répète, c'est-à-dire que il y a des parties qui sont amplifiées durant certaines séances et d'autres pas. mais c'est comme si la structure demeurait un petit peu la même dans ses films. En particulier, je me rappelle un film d'elle où le film commence avec une procession, donc, comme tu dis, Denis, un cheminement pour l'enterrement de son père et le film finit par un retour sur la tombe du père. Donc, c'est... Mais tu étais là, Denis, la semaine dernière. Oui, 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 en fait, il y a eu la crise puis au bout de la crise, elle a repris, comme si elle avait repris son... les choses en main pour elle. Elle va sur la tombe de son père. Oui, c'est ça. Ici, la petite mouse, elle fait ça comme avec sa mère. Elle a perdu sa mère du cancer puis elle ne s'appelle même plus son visage. mais à la fin, quand Paulie est allée au bout de son délire, elle, ça lui permet aussi de retrouver le visage de sa mère et bon, elle même, elle verbalise ça. Au fond, ce qui a manqué à Paulie, c'est sa mère, évidemment. Puis moi, je l'ai eu au moins, même si je l'ai perdue. Alors, ça lui fait revenir ça comme une présence. Sa mère, dans l'absence elle peut encore vivre alors qu'elle s'estompait. Ça l'empêchait de vraiment... D'ailleurs, elle était comme émotionnellement, même physiquement, un peu morte, comme M. Spock, comme elle dit. Mais c'est qui, ce M. Spock? C'est qui, M. Spock? Tu n'as jamais vu Star Trek ou en français, c'était traduit Patrouille du cosmos dans mon enfance. Star Trek, ça ne dit rien? Je n'ai entendu parler, mais je n'ai jamais... C'est un ordre américain, tout le monde sait ce que c'est. Alors, M. Spock, c'est le brillant second de l'impétueux Capitaine Kirk et lui qui se caractérise par le fait qu'il appartient à une race, les vulcains, où ils ont une sorte de culte de la raison. Alors, lui, il est toujours étonné par les émotions humaines, lui, il ne comprend pas ça, il est comme en mode logique, c'est toujours en mode de raisonnable. C'est ça, M. Spock. Ok, ok, ok. Bon, je n'ai pas la culture individuelle américaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la question du visage de la mère. Ce qui est remarquable, c'est que pendant le voyage en auto qui l'amène, elle dit, j'ai l'impression d'être une souris dans la bouche du chat. Alors, imaginons la souris dans la bouche du chat, est-ce que elle peut voir son visage? Non, elle ne peut pas voir son visage. Mais c'est son père qui l'amène, c'est son père qui est le chat qui l'amène la souris là où elle ne veut pas aller. Son père avec sa nouvelle femme qu'elle ne reconnaît pas, alors c'est ça, comment tu arrives à l'ennemi. Oui, en fait, on peut penser que c'est le pensionnat qui est le chat et que, bon, à l'origine, c'était sa mère aussi. c'est... Oui, elle n'a pas un... Je ne pense pas... Enfin, peut-être dans un sens de protection parce que c'est sûr que les chattes, pour déplacer leurs petits, elles les prennent quand même par le chignon avec leur dard puis de façon très, très tendre. Mais je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'elle veut dire ça. C'est vraiment l'idée que c'est plus... On a l'impression que ça semble justement comme une souris parce qu'elle s'appelle Maus qui est sur le point d'être dévorée. Oui, ça je comprends bien, mais c'est de mettre en rapport le fait d'être dévorée avec le fait de ne pas se rappeler le vifu de sa mère. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du voyage, là, elle se rappelle le visage de sa mère et ça veut dire donc qu'elle a quitté la bouche du chat. C'est pour ça que je signale ça. C'est qu'elle est restée tout le long du film dans la bouche du chat et en cherchant désespérément une figure paternelle qui puisse l'aider et comme sa voisine de chambre se prend pour un oiseau de croix qui mange des souris. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose de plus fort qu'un chat. C'est une sorte de chat absolu qui est dans toutes les dimensions, dans le vertical aussi. Alors, c'est ça. Elle prend un peu appui sur Polly comme une sorte de paire de substitution qui la catapulte dans sa propre vie à elle, qui permet de recomposer son roman familial à sa guise. Je me demande pourquoi des oiseaux ne seraient pas capables de voler. Ça m'a intrigué, ça. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau a besoin d'être rééduqué au vol ? C'est marrant, quand même. Oui, oui. Je n'ai pas compris, ça. Il est blessé, il se reconstitue ? Oui. Peut-être, oui. Il se reconstitue, il y a une espèce d'abri qui lui est construit et puis, quand il est prêt à partir, il s'en va. Je l'ai vu comme une reconstitution suite à, je ne sais pas quoi, peut-être une blessure, un accident, je ne sais pas. Oui, oui. C'est ça, les autres filles, essaient de se reconstituer tant bien que mal aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de la reconstitution, de la réparation presque. La physiothérapie ou de la psychothérapie ? Oui, l'un ou l'autre. Le même combat. Plus que de la physio, peut-être, mais bon. peut-être que le coup d'épée dans la cuisse. Ah oui, c'est un vrai oiseau de proie, ça, vraiment. Oui, elle est vraiment dans la lacérée. Ah oui. Les attributs masculins, elle répudie tout ce qui est typiquement féminin, les cheveux, le lait. Elle veut être à la place du lait, avoir de la bile comme Lady Macbeth pour pouvoir tuer sans vergogne comme un homme peut faire. Donc, on voit un peu la dynamique de son lesbiennisme qui est, bon, qui vient d'un rapport à sa mère inconnue, mais qui est comme, qui la pousse à essayer de prendre le rôle d'une sorte de père ou d'amant de sa mère absente, fantasmée. Donc, c'est un peu dans cette posture-là. Elle veut être l'homme de la femme pour avoir ce espèce de rôle protecteur et souverain, etc., pour aller au-devant de ce manque constructif, enfin, constitutif de la mère chez elle. Donc, pour ça, elle veut absolument être dans le masculin toujours actif. Elle ne veut pas être dans la posture de la femme à qui des choses arrivent, dont l'abandon, donc toutes sortes de choses. Elle veut être purement dans l'activité masculine, mais pour aller à la conquête des femmes. Donc, elle veut être dans ce rôle-là, inversé, ce qui est arrivé à sa mère pour retrouver sa mère dans son amour, quoi. Quand on parle de l'oiseau, aussi, à un moment donné, elle se demande aussi, Victoria, l'oiseau blessé pourrait-il voler au début? Donc, ça me fait penser aussi à elle, à sa blessure à elle et sa capacité à elle de prendre son envol à elle comme cet oiseau. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, la trajectoire qu'elle prend, quand elle grimpe sur l'arbre avec l'oiseau, elle lui met la souris en bas un peu plus loin et là, elle le pousse à voler et il a comme ça une trajectoire elliptique comme ça, d'atterrissage sur la proie. Et elle, elle va faire la même chose du toit en direction de la souris c'est-à-dire Maus qui va prendre la leçon qui va bénéficier de son vol en quelque sorte. Et une fois qu'elle s'appelle Victoria, oui, non, c'est Paulie, une fois que Paulie est morte, Maus se rappelle du visage de sa mère. C'est ça qui est intéressant, c'est que Paulie est morte, elle se rappelle du visage de la mère. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, on voit le visage du faucon en vol, c'est quand même extraordinaire, c'est un gros plan. et c'est ça qui tient lieu de visuel pour le retour du visage de la mère. C'est très curieux cette convergence des trucs trajectoires de mère manquante en quelque sorte. Ça ne va pas de soi comment ça se combine à la fin. C'est comme si c'était mystérieusement lié et les deux courbes se rejoignent à la toute fin. mère manquante mais aussi le fait que Paulie elle prend soin d'oiseaux comme une mère qui prend soin d'un bébé elle nourrit l'apprend à voler protège comme une mère protectrice à la recherche d'une mère. Oui. Oui. c'est-à-dire que la question de l'homosexualité de l'esbianisme comme ils disent est quand même importante dans l'histoire et on dirait que les hommes ne sont pas pour autant discrédités. C'est ça qui est frappant. C'est que les hommes au contraire ne sont pas tous lausardiniens en tout cas et a vraiment une belle belle place là. Une belle place. par contre le père de Mary B lui bon il ne fait pas la figure là par contre. Il y a une rivalité consciente évidemment de poli envers les hommes tu sais son premier commentaire là à propos de la professeure qui l'accuse de placoter avec une fille ah ça c'est placoter c'est un mot que les les mecs emploient pour se moquer des femmes là bon elle dédeigne les hommes en même temps elle veut les imiter elle veut être plus plus homme qu'eux c'est pour ça qu'il y a un duel à la fin les hommes sont des rivaux pour elle c'est sûr avec le coup d'épée on aurait pu s'imaginer qu'elle voulait émasculer le gars moi c'est ce que j'avais compris dans un premier temps il a fallu que je vois la cuisse pour me dire ah c'est pas ça qu'elle a fait c'est bien construit parce que c'est ça qui se met dans notre tête c'est ça qui vient dans notre semi-conscient oui puis l'épée le symbole il fallait que bon tout ça c'est elle une peur fallue c'est en quelque sorte oui il y a ces scènes aussi de comment ça s'appelle de combat à l'épée qui sont intéressantes où les deux protagonistes vont et viennent puis ils basculent puis reviennent puis ça donc la rivalité est là très très forte oui un détail je sais pas qu'est-ce que ça vient faire mais qui est pas dans le film c'est l'endroit où c'est tourné c'est tourné à Bishop University ici à la Metzville ah oui 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 je connais je connais ces endroits-là c'est comme tu sais c'est entre la tradition anglaise anglophone dans le film c'est très présent juste par les lieux et ce qui est frappant c'est que quand elle s'adresse aux jardiniers pour la première fois en arrière d'elle sur le mur on voit deux grandes lettres B vous vous rappelez pas de ça ? ah oui c'est ça c'est pour Bishop's c'est ça et c'est aussi pour Marie B donc la lettre B est importante là-dedans Marie B ? oui c'est qui ça ? Marie Brave ah oui ah oui oui mouse oui on est en train un petit peu de de détailler les les morceaux de de ce film mais ce que je retiens quand même dans l'ensemble ce qui m'a frappé c'est l'extrême douceur de 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 la dernière qui arrive en voiture son prénom c'est Marie B il y a une grande douceur chez cette jeune fille là qui ne signifie pas qu'elle n'est pas attentive qu'elle souffre pas mais l'expression de cette personne là j'ai trouvé par rapport à tout le reste les professeurs les autres elle elle exprime beaucoup de douceur et d'attention oui par rapport à ces deux ces deux couturnes là de chambre qui sont plus dans le le combat la rivalité le bon la recherche de possession mais elle non elle accompagne avec beaucoup de douceur je trouve c'est ça mais puis elle est spectatrice oui c'est ça elle est spectatrice tout à fait et moi elle accompagne mais elle participe pas oui c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait il y a quand même il y a la quand Polly elle lui l'entraîne dans dans une sorte de serment du sang et veut lui faire faire quelque chose c'est intéressant quand il faut être réanalysé cette scène parce que là elle se regarde dans elle se regarde dans le miroir elle veut se transformer en homme ça fait juste une conversation précédente et là elle se rend en compte que c'est vraiment c'est difficile elle casse le miroir et elle a au fond elle prend un élément du miroir un élément coupant du miroir pour aller encore plus loin dans la espèce de masculinité brave matamor etc donc avec Marie brave elle veut faire ce pacte du sang pour faire quoi déjà qu'est-ce qu'elle veut lui faire pour que l'autre lui coupe les cheveux c'est ça c'est dans le même mouvement qu'elle se regardait dans le miroir dans l'idée de mettre ses cheveux en arrière de ressembler à un homme avec tout cet aller au-delà du miroir dans le coupant du miroir et là c'est un peu la problématique du narcissisme aussi qui semble lier à l'homosexualité aussi c'est-à-dire qu'on a la perfection du miroir mais en même temps la seule façon d'aller au-delà du miroir c'est de le casser et d'aller dans le coupant le domaine de la proximité de la mort et donc elle essaie d'entraîner brave là-dedans pour l'aider à devenir homme elle veut la faire devenir homme avec elle c'est comme si devenir homme toute seule était particulièrement difficile il était préférable d'emmener quelqu'un avec elle avec lui mais dans le fait qu'elle casse le miroir et qu'elle elle fait le pacte du sang qu'est-ce que ça vient faire dans le contexte c'est comme si casser le miroir c'est quand même refuser la représentation et passer passer les gars font ça le truc le lien du sang c'est la première fois que je voyais des filles le faire c'est comme précisément parce qu'il y a une fille qui veut précisément être un homme peut-être plus homme que les hommes parce que la fille dont elle est amoureuse elle aime les hommes donc pour la retrouver il faut qu'elle soit plus homme encore que les hommes c'est ça son truc à ce moment-là c'est ça la décision qu'elle prend donc elle fait une surenchère de virilité à ce moment-là c'est pour ça que rien qu'image narcissique de la fille aux cheveux courts c'est pas suffisant pour qu'elle casse le miroir pour passer à l'acte pour passer dans le coupant dans le sang dans l'épée c'est très intéressant il y a des références à l'histoire du cinéma un film qu'on a vu il y a peut-être une dizaine d'années dans nos autres séminaires c'est If de Lindsay Anderson qui se passe aussi dans une école privée comme ça en Angleterre ce film de 1968 qui est bon et pas par hasard c'était un peu emblématique mais c'était cité musicalement parce qu'il y a une pratique de la chorale où il joue comme un thème de ce film-là de If qui est l'African Sanctus avec des tam-tam et tout ça et l'escrime joue un très grand rôle aussi dans If c'est vraiment central dans la révolte des jeunes dans ce collège privé donc il y a une sorte de référence intertextuelle qui amène cette performance de la virilité sous une forme agressive révoltée insubordonnée mais là cette fois-ci par des femmes alors que dans l'autre film c'était des gars et je me rappelle qu'ils étaient montés aussi sur le temps exactement c'est le même vraiment vraiment le même décor la même atmosphère beaucoup des mêmes problématiques y compris l'homosexualité qui était plus plus discrète peut-être dans If et là qui vient comme au premier plan c'est dur de recoller les morceaux de ce film mais justement à propos de morceaux Denis tu posais la question du miroir brisé bon c'est un peu du du psychologisme ou du psychanalisme que je vais faire mais en fait le stade du miroir de Lacan concerne si tu veux les rapports du miroir avec les morceaux c'est comme si à un moment donné le regard de l'enfant n'est plus un regard qui est tourné vers l'objet partiel si tu veux qui se préoccupe du sein ou du pénis ou des choses comme ça mais s'intéresse plutôt à la globalité de l'image et a plutôt le sentiment que cette image est faite de est constituée de parties toutes identiques entre elles sans que une partie soit prédominante sur les autres comme c'était le cas du temps de l'objet partiel si tu veux qui précède juste avant ça donc on arrive au stade du miroir et quand on est au stade du miroir tous les éléments de l'image sont égaux entre eux et donc il y a comme une sorte de morcellement de l'image bon ce que Lacan dit que le regard de la mer le regard bienveillant de la mer rend cette image importante et tout ça moi je n'en crois pas un mot en fait c'est une situation qui est plutôt angoissante c'est à dire que cette pixelisation du corps cette pixelisation de l'image qui le regarde est certainement très angoissante et c'est grâce à cette pixelisation donc grâce à cette mise en morceau si tu veux que on dit que l'enfant dit je le fait de dire je est le résultat de cette pixelisation pourquoi parce que tous les hommes sont égaux et c'est ça qui leur permet chacun d'entre eux de dire je en son nom propre c'est à dire que le fait de dire je est équivalent à se faire pixeliser par une image au miroir c'est à dire c'est une sorte d'uniformisation des humains entre eux qui peuvent tous dire également et légitimement je tu vois donc c'est toute une histoire que je vous raconte bon qui qui pourrait éventuellement très éventuellement être en rapport avec ce miroir brisé mais c'était une opportunité d'en parler c'est tout sauf qu'à mon avis des pixels c'est pas la même chose que des morceaux les morceaux ont quand même une consistance autonome régionale en quelque sorte alors que quand on va à un niveau pratiquement microscopique du pixel justement l'intérêt du pixel c'est qu'il est invisible il y en a tellement à un niveau aussi granulaire qu'on voit que ça crée une image uniforme ce qui n'était pas le cas dans le régime précédent des objets partiels une totalité ne peut émerger que sur la base de pixels devenus si fins qu'ils sont invisibles alors quand un miroir éclate c'est le processus inverse on sort du régime du pixel on rentre à un autre bout dans un régime d'objets partiels mais qui ont été préalablement psychopixelisés alors ce qui reste c'est seulement le tranchant du fragment c'est pas la substance alors elle garde du miroir que le tranchant le coupant elle s'identifie à ça désormais plutôt qu'à l'image globalisante c'est pour ça les épées les rapaces tout ce qui est coupant devient ça son moi son moi intégré si j'ose dire une fois qu'il a été désintégré de l'image sociale je comprends oui c'est-à-dire qu'elle elle perce la main de mouse comme elle perce la cuisse oui du jeune homme donc elle perce l'intégrité du corps du moi chez les autres parce qu'elle-même elle est au-delà du moi du miroir en quelque sorte seulement elle revient comme avant où il n'y a plus cette espèce de respect mutuel de l'intégrité du moi du jeu des uns et des autres qui permet de respecter le corps des autres de ne pas considérer que c'est une extension de soi-même comme dans le régime infantile donc elle régresse d'une certaine façon avant ça elle peut transgresser les frontières du corps des autres comme elle s'imagine que font les hommes en quelque sorte parce qu'elle a une idée purement traumatique de la masculinité qui est comme désintriquée du rapport de complémentarité bon la limite procréative du rapport de l'homme et de la femme c'est du site il n'en reste que l'agression coupante ça rejoint vraiment tes théories de la désintrication entre les signifiants oppositionnels oui et bon l'épée l'éclat de verre et aussi la lettre à ouvrir ça c'est trois choses qu'il faut déchirer pour entrer dedans donc il fallait ouvrir la lettre de sa mère naturelle et lire la réponse horrible qu'elle y a lue c'était et c'est Maus qui la lui lit et bon c'est le drame qui va tout enclencher c'est c'est pas tellement la perte de Victoria qui va provoquer le suicide c'est la lecture de la lettre et de la réponse de la société d'adoption qui lui annonce que sa mère naturelle qui vend son cul disait-elle ne veut plus la voir donc c'est ça c'est la perte définitive de la mère donc là il n'y a plus rien qui la retient d'aller jusqu'au bout de son délire ouais c'est ça c'est intéressant que c'est que Maus aussi reçoit une lettre et qu'est-ce qu'elle contient de la terre nourricière c'est l'une a un rapport qui se demande comme une blessure ouverte à sa mère et l'autre une mère qu'elle n'a jamais connue et l'autre a une mère qu'elle a connue qui lui a transmis comme l'essentiel même si c'est comme troublé par sa mort il lui en revient quelque chose avec la terre il est encore dans l'élément nourricier même laitier pour faire allusion à Shakespeare féminin donc elle a encore ce rapport-là alors que précisément l'autre je ne sais plus ce qui est poli la folle est-ce que c'est poli poli il faudrait voir si c'est comme ça dans le roman il y a peut-être qu'il n'y a pas de coïncidence parce que c'est tiré d'un roman donc présumément les noms des personnages mais ce serait très intéressant si on faisait une recherche là-dessus de voir si les noms des personnages concordent mais la réponse de la lettre est-ce que c'est pas non plus le constat que moi je vois pas ça comme une perte c'est une perte impossible parce que c'est le constat d'une présence qui est qui refuse le contact je vois pas de perte je vois plutôt la perpétuation d'un trauma bah oui parce qu'il y a présence mais une présence qui refuse d'être présente c'est plus qu'une perte et donc il n'y a pas de perte vraiment justement il n'y a pas de deuil là difficile le deuil est difficile parce que la présence est toujours là mais refuse d'être présente et donc d'être rencontrée d'être confrontée elle refuse je vois pas ça comme une perte je vois ça comme un deuil impossible ouais ouais bien sûr c'est pas facile quoi comme situation ouais bah en fait c'est deux deuils c'est deux deuils un qui est un qui ça va être réussi mais qui bizarrement doit passer par 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 l'échec ou le passage à la limite du deuil raté de l'autre oui c'est drôle parce qu'il y a aussi le fait que bon la mouse elle est pratiquement asexuée bon et l'autre elle est l'autre elle est extrêmement sexuée sexuelle en tout cas sexuelle peut-être pas sexuée et c'est ça elle est comme figée elle est pas il faut qu'elle il faut qu'elle voit Jessica parait avec Jake pour que quelque chose commence à à s'éveiller en elle très 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 discrètement mais sans être vraiment intégré alors qu'elle elle est tout dans l'investissement comme sexuel même s'il y a beaucoup plus en jeu il y a une sorte de parallèle comme ça entre les deux deuils je me disais aussi que cette position de spectatrice comment elle s'appelle de Marie B me rappelle la position de spectatrice de Gabrielle Roy par rapport à sa communauté d'origine où elle elle quitte n'est-ce pas Saint-Boniface à travers elle prend le pont qui l'amène à Windsor non ? pas Windsor Winnipeg 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 oui ok et et là elle elle écrit elle écrit elle elle commence à écrire grâce au fait qu'elle a quitté son intégration à sa communauté d'origine c'est la sortie de l'intégration à la communauté d'origine qui lui permet d'écrire et en fait la Marie B est elle aussi sortie de la sexuation des deux filles qu'elle a devant elle et elle n'est que spectatrice de cette sexuation qui se déploie devant elle et c'est elle la narratrice du film elle est comme dans ce scène où elle est exposée à l'intimité des deux femmes c'est comme moi ça me fait penser à un enfant qui se retrouve dans la chambre des parents la scène ancestuelle c'est la scène primitive la scène primitive oui où elle était et puis après il y a comme cette évolution qu'elle fait quand elle finalement elle assiste à à la scène d'amour entre Victoria puis le garçon dans la forêt où là elle ressent son corps quelque chose de bouger dans son corps n'est-ce pas donc il y a comme un passage c'était comme un bruit de fond à laquelle elle s'était habituée ça n'avait pas de sens qui la touchait profondément c'est vrai que c'est un peu bizarre mais elle n'était pas touchée par ça oui là c'est comme ça réglit sa sensualité sa sexualité effectivement et d'ailleurs cette scène où elle elle observe donc les débats de Victoria et du jeune homme font référence à la scène à laquelle elle a aussi assisté des deux filles sur le toit qui sont en train de s'embrasser et à ce moment elle dit j'avais l'impression au début qu'elle s'entraînait pour embrasser des hommes donc en assistant aux débats de deux femmes elle elle pense aux hommes plutôt c'est ça c'est intéressant quand même donc c'est c'est pour ça que je disais que les hommes ne sont pas discrédités dans ce film très très homosexuel oui il y a Marie-Bé en arrivant au collège son attention est attirée par une statue de pierre d'une mère et de l'enfant et elle y revient elle revient touchée c'est comme c'est son monde à elle aussi c'est c'est comme elle a son besoin de maternage je pourrais dire puis alors que là elle est projetée dans la fausse au monde tu remarques Denis que c'est à ce moment que Victoria surgit pour la première fois de derrière la statue oh ok ok et en fumant et rappelez-vous que quand elle parle à sa mère devant ses deux filles elle leur dit je me rappelle maman comment je te tenais la tête et combien ton souffle était à le temps vous vous rappelez de cette scène donc la la mère comme respirant si vous voulez commence à surgir devant cette statue c'est c'est et ça renvoie en fait à la scène dans l'auto au début où elle a le petit miroir de sa mère elle croit non pas tant voir sa mère que la sentir dans l'odeur de ce petit miroir qui l'a hérité donc il y a aussi l'idée du respire à travers le miroir c'est une gentrification de la mère qui passe par le souffle et pas seulement par l'image donc c'est un niveau assez alimentaire finalement au niveau de ce qui se passe précisément entre le bébé et la mère parce qu'elle l'a perdu très jeune donc elle est un peu d'accord à ces premières phases-là un petit peu fusionnelles en quelque sorte où les sens ne sont pas très distingués où ce n'est pas focalisé sur le visuel sur le miroir et donc sur le jeu distinct ce qui m'a quand même encore frappé c'est aussi c'est comme l'absence de représentation de rapports hétéro-sexuels sains dans le sens dans le sens où dans ce film-là le rapport sexuel qu'a eu la scène qu'on a vue c'est quand Victoria était c'est ça dans la forêt avec le garçon c'est pas parce qu'il y a eu c'est pas fondé sur la de sa part en tout cas à elle sur la passion ou quelque chose mais c'était plutôt j'ai eu l'impression en tout cas qu'elle est allée là plutôt pour prouver que qu'elle n'est pas par négative par je veux dire pour se donner une image n'est-ce pas dans l'économie familiale de ses parents oui il n'y a pas eu de désir de jeunesse mais c'est aussi pour prouver à Victoria que à Poly qu'elle est hétérosexuelle aussi et se déprouver elle-même par la même occasion parce que c'est ça le roman familial lui importe plus finalement que la passion amoureuse alors que précisément Paulie prend la position idéologique parouchement opposée c'est ça il n'y a pas il n'y a pas de désir ouais mais c'est c'est intéressant parce qu'au fond anthropologiquement c'est ça c'est plutôt ça la vérité sur un plan communautaire mais c'est ça qu'on cherche à perpétuer d'abord entrer dans cette économie communautaire basée sur la complémentarité l'alternance etc et puis il y a toute l'alternative moderne d'aller au bout de sa passion singulière narcissique et ne compte la ronde à personne qui se veut souveraine dans une jouissance qui doit aller toujours plus loin alors c'est intéressant on a vraiment les deux paradigmes les deux couches anthropologiques comme des plaques tectoniques qui s'entrechoquent qui s'entremêlent dans ce film oui communauté mais aussi parce que j'ai l'impression que si elle avait si sa famille apprenait qu'elle est homosexuelle elle serait rejetée par la famille donc il y aurait une perte c'est comme c'était fondé sur la peur de perte d'être abandonnée c'est ce qui fait tenir ensemble les communautés et leurs modèles familiaux parce que la pire chose c'est comme dans la cité antique pour Socrate la pire chose c'était d'exiler de sa communauté c'est pire que la mort non pas conformer non pas être conforme oui alors qu'aujourd'hui dans le mode post-moderne c'est comme c'est comme l'inverse c'est presque c'est presque ce qu'il faut éviter à tout prix il faut se faire une sorte d'individualité souveraine et éventuellement se résocialiser par là mais vraiment dans le monde du social et pas dans le communautaire hérité transgénérationnel on est dans au fond dans une position sexuelle qui a habité tous les films qu'on a vus de Léa Paul ça fait combien de films qu'on voit c'est le neuvième ils sont tous dans à cette place c'est-à-dire une homosexualité importante mais qui est sans cesse détournée par une attraction hétérosexuelle passagère tous les films qu'on a vus d'Elle porte sur ce thème-là l'homosexualité vivifiante qui est détournée par une hétérosexualité passagère et c'est ça aussi le nouveau paradigme c'est comme il y a tellement de films qui sont basés là-dessus les protagonistes qui vont au fond au bout de leur authenticité c'est forcément pour découvrir l'homosexualité alors qu'ils doivent se libérer du conformisme de ce que la communauté attend d'eux c'est-à-dire la transmission hétérosexuelle bon là au moins Léopole elle peut représenter les deux positions avec une certaine empathie ils ont une certaine épaisseur humaine alors qu'aujourd'hui c'est comme devenu une sorte de discours un peu simpliste qui c'est toujours l'affirmation de l'individu dans son authenticité qui est forcément homosexuel ou queer par opposition à tout ce qui est reçu et hétérosexuel est forcément inauthentique c'est comme une sorte c'est comme une trame narrative qui est devenue presque universelle il y a tellement de films qui sont dans ce moule là et ça ça s'est précipité depuis ce film là qui en fait peut-être referme cette problématique là pour Léopole à mon avis il faudra vérifier si c'est à quel point ce que je dis là tient la route mais je pense que elle peut-être là qu'elle l'aborde le plus directement d'une certaine façon mais en même temps elle est allée jusqu'au bout ensuite on est dans des problématiques bon familiales ou autres qui sont plus straight en quelque sorte ou plus neutres je pense pas que dans ce qui nous attend l'homosexualité va être au premier plan comme elle l'a été jusqu'à maintenant ah oui ok en tout cas on y a goûté comme on dit abondamment non d'accord C'est un peu différent.